Hey hey hey, salut à tous, c'est Newman, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, aujourd'hui une vidéo, pas sur une rubrique liquide Aujourd'hui une vidéo sur un coup de gueule Sur un coup de gueule pourquoi, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Ce matin, je suis allé faire mes courses, je ne vais pas rentrer dans ma life On ne va pas rentrer dedans, mais je suis allé faire mes courses Et je suis allé acheter mon pain Et en fait, depuis quelques jours, j'avais remarqué qu'il y avait un nouveau shop de cigarettes électroniques Qui s'était ouvert depuis quelques semaines, non moins de chez moi Et je me suis dit, tiens, Newman, vas-y, c'est l'occasion aujourd'hui Va voir comment c'est, qu'est-ce qu'ils proposent comme produit, etc De liquide, enfin, la curiosité Bon, j'y vais, j'arrive, façade vraiment sympathique, jolie, etc Je ne vais pas donner son nom, parce que je ne veux pas non plus être Ça ne sert à rien, mais voilà Ce n'est pas un coup de gueule forcément sur ce shop-là, mais en général Donc je rentre dedans Franchement, magasin super bien éclairé Design, tout, vraiment nickel Bien Je remarque qu'il y a pas mal de contenu sur les côtés Il y a des clearaux, ça propose du T2 Ça propose pas mal de choses Ça propose du Vivinova Ça propose du Stardust, bien sûr Des choses basiques pour des débutants Mais intéressantes, je veux dire, des choses intéressantes Je regarde les prix, pas trop cher On est dans les tarifs moyens pour un shop, sans souci Je m'avance Je suis devant quelqu'un, un monsieur qui est très souriant Très souriant, m'accueille vraiment bien, voilà, bienvenue, etc Vraiment bien On commence un petit peu à discuter, voilà Et là, je lui demande Enfin, ce n'est même pas que je lui demande C'est quand je suis arrivé Un truc qui m'a sauté aux yeux tout de suite Derrière lui, grosse affiche Allez, on présente tes juices Pas de soucis par rapport à ça Pas de soucis par rapport à ça Mais clairement, tout de suite, je reconnais la gamme La gamme Alpha Liquide, bien sûr Donc, on sait tous que beaucoup de shops Vendent du Alpha Liquide Donc ça, ça ne me pose pas de problème par rapport à ça Aucun souci Puis là, je me dis Tiens, le mec Vas-y, tu peux lui poser des questions Je vais faire un peu mon double Alors, mon débutant Et je lui ai posé quelques questions Et là, je lui demande Je lui demande Ouais, vos liquides, là, je vois Vous vous fournissez chez qui ? Et là, le mec, je vois Il marque un temps d'arrêt Et là, il me sort Honnêtement, je ne sais pas Tout de suite, ça me fait tilter J'ai fait quoi ? Tu ne sais pas ? Il me fait Enfin, je ne l'ai pas tutoyé, bien sûr Mais dans ma tête, c'est ce que je me dis Et il me dit Bah, non, je sais Enfin, il me dit Non, je ne sais pas Et là, tout de suite, je le tilte Je lui fais D'accord Donc, il me fait Par contre, ouais Je sais que ça vient de Strasbourg Donc, on sait tous Que Alpha Liquide C'est fabriqué à Strasbourg C'est même écrit sur leur fiol Il n'y a aucun souci par rapport à ça Et donc, tout de suite J'avais confirmation Que c'était du Alpha Liquide Et pas de souci par rapport à ça Par contre, ce qui me gêne C'est que le mec, il a un shop Il ne sait pas d'où proviennent ses liquides Et de chez qui Bon, déjà, très mauvais point Je continue Je lui fais Ouais, vos Kangur T2 Vous les vendez combien ? Et là, je vous jure, le mec, pareil Il me manque un temps d'arrêt Il me regarde Il me fait Ouais, pareil Ouais, il me fait Kangur T2 Et là, il me regarde Il me fait Ouais, qu'est-ce que vous appelez Kangur T2 ? Là, tout de suite, dans ma tête Je lui dis Ouh là là Toi, tu pars vraiment 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 pas bien Bah, je lui montre Je lui fais Bah, vous voyez Ce clé au miselant Que vous avez en vitrine C'est celui-ci Ah, d'accord Donc, après, il va voir Il regarde dans sa gamme de prix Il me dit le prix Bon Déjà, deuxième mauvais point Je me dis Ça commence vraiment Vraiment pas bien Et ça continue de plus belle Bon Là Je lui dis Bon, allez Je lui demande S'il fait des modes Je savais très bien Qu'il en ferait pas Mais bon On va voir Et là, je lui demande Ouais Je lui demande Ouais Est-ce que par hasard Vous faites des modes Style Yvic On sait que les Yvic C'est ce qui se trouve facilement En shop Moi Dans mon secteur Beaucoup de shops On propose Donc je me suis dit Ouais Il doit peut-être en avoir On sait jamais Même si j'en doutais Je lui dis donc Est-ce que Vous faites des modes Style Yvic Etc Et là Il me regarde Pareil Je le vois Le mec super perplexe Franchement Il fallait être là Vous auriez Vous auriez tous rigolé Enfin Pas rigolé Parce que ça fait pas rigoler Mais vous auriez été Sur le cul en fait Et là Il me regarde Il me fait Non mais nous Les modes qu'on propose C'est soit du switch Soit du votage Le mec Il est complètement À côté de la plaque Je lui dis Non mais non Mais un mode C'est pas ça Donc je vais pas rentrer En dans le détail Mais je lui explique Ce que c'est un mode Il me fait Attendez Je vais appeler le responsable Parce qu'il me fait Et là Le mec il m'avoue Il me dit Bah écoutez Moi en fin de compte Là je suis là Pour le dépanner Parce qu'il est pas là Ça fait quelques jours Qu'il est pas là Il est en déplacement Donc je le remplace D'accord Tu le remplaces Pourquoi pas Ok Donc il l'appelle Il lui dit Ouais dis moi Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des modes Etc Alors je sais pas Ce qu'il se dit entre eux Quoi tu vois Enfin vous voyez Pardon Je sais pas Ce qu'il se dit entre eux Et là la personne Qui est en face de moi Me dit Bah écoutez Je vous le passe Et vous voyez avec lui Je passe son téléphone Je parle avec ce monsieur Je me voilà Je lui dis bonjour Est-ce qu'il va vous déranger Et je lui dis Est-ce que dans votre magasin Vous vendez des modes Alors je lui dis pareil Est-ce que vous vendez des modes 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 Non Non Il me fait Et là il me fait Bah non Et là je vous jure Il m'a choqué le mec Il me fait Je sais pas ce que c'est du tout Ok Je represse le téléphone Je parle au monsieur Je lui fais écouter Je lui fais en moi Citoyer Tous les deux On a à peu près une même âge Je lui fais écoute Franchement Que tu le dépannes Pas de soucis Moi c'est pas un soucis Mais je fais un minimum Forme-toi sur ce que tu vends Parce que tu connais absolument rien Même moi qui suis débutant Je le connais plus que toi Donc je fais d'accord Ok Toi et le responsable Enfin surtout le responsable Vous surfez sur la vague Ici Ça rapporte de l'oseille Etc Mais je fais Il faut vous former Il faut surtout vous informer Parce que là je fais Imagine donc Quelqu'un de lambda Débutant Qui ne connait absolument rien A la cigarette électronique Il va arriver dans le magasin Il va demander des conseils Qu'est-ce tu vas lui dire Je sais pas Je sais pas Ou alors tu vas Je sais pas Au final tu vas Tu vas l'embobiner Tu vas lui dire Tu vas lui dire Prenez ça 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 Et au final ça va pas lui convenir Et ouais Je lui fais tu vois Je lui fais Là honnêtement Ce que vous faites C'est du business Je lui fais Ecoute moi bien Un conseil Dis le à ton boss Enfin Au responsable du magasin Dis le honnêtement Qu'il se forme et qu'il s'informe Parce que ce que vous faites C'est du grand n'importe quoi Et moi ça Franchement Je lui ai pas dit C'est ce que je pense vraiment Franchement ça me casse les couilles Je suis désolé de parler Si crûment Mais ça me casse les couilles Parce que vous voyez Vous avez des gens Qui eux Des buts Vont aller dans ce shop Ils vont se dire Voilà j'ai tombé sur quelqu'un Sur mon professionnel Qui connait son sujet Et excusez moi Il y a le chien Hop Qui connait son sujet Et au final Il va être super mal aiguillé Et sûrement Ça va pas lui plaire Il va être dégoûté De la cigarette électronique Et puis au final Qu'est-ce qu'il va faire Il va retourner sur les tueuses Donc c'est franchement Dommage tout ça Et moi Franchement Ça me stresse Ça me gaffe Ça me Ouais Ça me saoule Parce que Parce que Voilà Comme Alors Je sais que je serai pas le seul A le faire cette vidéo J'en suis conscient Mais je l'ai vécu Et il fallait Il fallait vraiment Que je vous donne mon ressenti Et ce que j'en pense Parce que jusqu'à présent Je l'avais pas encore vécu Et là Je vis les boules Honnêtement Je vis les boules Parce que voilà On voit vraiment Que les mecs maintenant Du consommateur Du client potentiel Qui va venir On son contre-fou Parce qu'on veut essayer De faire de la vente C'est faire du chiffre C'est faire de l'oseille Sur le dos des gens Mais ouais Moi si j'avais un shop Malheureusement J'en ai pas Si j'avais l'opportunité De le faire Peut-être dans les années à venir Ou dans les mois à venir Moi je me Déjà ouais Je vais pas Je vais pas m'orienter sur ça Moi mon but Ça serait vraiment D'orienter bien La clientèle Etc Maintenant Je remarque Que le marché De l'i-sig En shop physique A priori C'est pas ça On veut faire du chiffre On veut faire de l'argent Ecoutez Faites-en Mais ouais Je trouve ça pas cool C'est tout C'est tout C'est tout Donc ouais Messieurs 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 les vendeurs En shop physique Pas tous Parce qu'on allait très bien On allait très bien On va pas tous Les mettre dans le même panier Mais informez-vous Et formez-vous Voilà C'était tout ce que je voulais dire Ça m'a un petit peu saoulé Cette histoire Voilà Moi je vous Je vous dis A très bientôt Là j'ai reçu En petite parenthèse J'ai reçu Les Jules Que Ted La personne que je côtoie Sur le forum Il s'il est facile J'ai reçu ces Jules Ce matin J'ai commencé à les goûter Il y a du bien Il y a du moins bien Il y a du pas bien du tout Donc Les revues On ne va pas tarder à venir dessus Dans les jours à venir Donc voilà Et puis c'est tout Et puis je vous souhaite Je vous souhaite une bonne vape Et portez-vous bien Ciao à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada